Bonjour, c'est Waterloo pour le spécialiste de Napoléon, qui est Pierre-Jean Chalençon. Et oui, ruiné, il devait régler près de 10 millions d'euros à sa banque. Il avait fait un emprunt, il devait payer près de 40 000 euros par mois pour rembourser son crédit. Impossible, donc la banque a saisi son palais vivienne qui va être mis aux enchères. Comme on peut voir, l'endroit est vraiment magnifique. Donc, est-ce que ça vaut 10 millions d'euros ? Ça, je n'en sais rien. Par contre, est-ce que les anciens acheteurs d'affaires conclues vont se mettre sur le coup pour pouvoir racheter le lieu ? Ça m'étonnerait, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Mais bon, c'est tant jamais. Donc, Pierre-Jean Chalençon avait fait un don à l'État d'une partie de sa collection sur Napoléon. Mais depuis qu'il avait été écarté d'affaires conclues, eh bien, il devait vivre de la location de son palais. Et bon, j'imagine qu'il ne devait pas louer son palais tous les jours. Et puis, maintenant, plus de palais pour Pierre-Jean Chalençon. Comme disait l'ancienne étoile mystérieuse Gérard d'Armont, Pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye. Pas de palais. Plus de palais.